En périphérie de Pegasi 2, jour 77. Oh putain les gars ! C'est bon ? C'est là avec les bouts, je sais même pas comment vous faites en flottant encore. Votre cœur luminique est complètement oxydé, il est dégueulasse. Mais l'émetteur c'est bon ? Ça coupera plus ? Ouais, je l'ai remplacé. Mais normalement, avec ça vous capterez les signaux de la terre jusqu'à Ikkun. Par contre, niveau sécu... Ouais, ouais, c'est ce qu'on lui a dit. Je sais même pas si mon père a connu ce genre de modèle, c'est pour vous dire. Non, moi je peux plus rien faire. Bon, vous auriez pas de quoi siroter ? Bah bien sûr, tiens, liqueur de Boubabs. Olivette de Nanterre ! Ah, t'as du chichon ! Ouais, prends-en, ça se vend jusqu'à Volubis. Bon alors, raconte, apparemment t'es dans la même galère que nous ? Quoi au classement ? Ouais, ça c'est depuis la réforme, faut pas croire. À partir du moment où des points ça coûte plus cher que de la caillasse, c'est qu'il y a un boulon qui a sauté dans le moteur. Ah, je savais pas qu'il y avait un classement pour les dépanneurs. Ouais, un classement pour tout, même pour les vendeurs dans les stations de ravitaillement. Maintenant, t'as des mécanos qui sont starifiés, voilà. Les gars se vloguent en intervention, les mains sous le capot, dans des combinaisons, on dirait des films de cul, du bain. Voilà, et ça c'est juste pour gagner des points. Du coup, y'a plus qu'eux qui bossent, c'est simple. Si t'es pas dans les 100 premiers, t'es invisible, t'es mort. Ouais, la culture de la compète. Avant, quand tu sauvais la vie d'un appareil, fallait voir le regard de l'équipage, c'était une vocation. Y'avait quelque chose de chevaleresque là-dedans, tu faisais ça pour l'autre. Tu faisais pas ça pour récolter des étoiles qui brillent que sur un écran. Enfin bref, je vous dis ça. Heureusement, y'a le marché noir. En parlant de ça, une petite odeur illicite dans votre cockpit, là. Pourquoi vous allez là-bas ? T'as entendu parler de la grève au spatioport ? Si j'ai entendu parler de la grève ? J'ai surtout entendu dire que c'est un sacré bordel, ouais. Bah notre Vibra, il est en réparation là-bas. Oh putain ! Oh la 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 ! Oh merde ! Oh merde ! Autant vous dire à les gars que vous êtes pas prêts de la récupérer. Moi j'y ai laissé sa louque, un pote à moi. On a l'habitude de s'appeler régulièrement, causer l'outil, du jour au lendemain. Plus rien. Plus de signal, plus de nouvelles. Même plus de service client. Moi entre nous, c'est entre nous, je vous le dis. Ça sent la sueur. Ouais bah c'est pour ça qu'on y va. Contre l'avis du commandant. C'est pour ça que tu vas lui mentir. On est censé être sur Callisto. Oh la 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 ! Oh putain, doucement les mecs. Moi y'a pas de problème, en reméditerriens ça me connaît. Par contre faut m'écrire le script. En un pro, moi j'ai tendance à paniquer. En gros, on est censé aller sur une lune de Jupiter, Callisto, pour surveiller des mouvements de pilleurs. Jusque là, on aurait pu mentir tout seul. Sauf que bah, plus on s'approche d'Ikoun, plus on s'éloigne de la Terre et plus nos communications avec le commandant se dégradent. Du coup, il veut profiter du fait qu'on soit dans le système solaire pour nous envoyer un réparateur. C'est ça ? Non mais peu importe, resfocus, Saüs. Sauf que nous, le problème, c'est que on n'y sera pas dans le système solaire puisqu'on va sur Ikoun. Oui, oui, bon bah ça va. J'ai pas bu du lait popac. Je voulais que j'interprète le réparateur, quoi. T'as tout compris. Voilà, c'est ça. Il va te demander un diagnostic complet du vaisseau. Alors t'hésites pas à mettre le paquet. Ouais, ouais, on est sur Callisto. Votre vaisseau, c'est de la merde. Bon, c'est bon, j'ai compris. Réveilleux, la sauce. FM en attente de communication. Polter, Platini, vous êtes de retour dans notre système ? Affirmatif, commandant. On vient de dépasser United Pluton. Ça se sent, hein. Votre transmission est nettement meilleure. C'est aussi parce qu'on a croisé un mécanicien de la flotte à Wilder Station. Il a changé l'émetteur et tout est rentré dans l'ordre. Donc pas besoin d'en appeler un autre ou on file direct sur Callisto. Reçu. Vous a fait un diagnostic ? Il est encore avec nous, là. Commandant, bien le bonjour. Ah. Vous avez jeté un oeil à l'appareil ? Sous votre respect, j'y ai pas jeté qu'un oeil. J'ai failli y laisser mes deux paluches. Commandant, je suis pas chanteur de variété. Y'en a qui font dans le poétique. Moi, je répare et je dis les mots qui fâchent. L'appareil est proche de la mort. Y'a une fuite sur la poche de refroidissement. Les ventilateurs sont à l'arrêt. Ils fournaissent pareil, ça attaque le système. Sans compter qu'il y a un sacré virus sur le cœur luminique. J'ai jamais vu un truc pareil, commandant. Et pourtant, vous pouvez me croire, j'en ai eu passé de la ferraille. Pour être très honnête, je suis étonné que le vaisseau gravite encore. Reçu. Faites un devis, nous rediscuterons de tout cela en temps voulu. Ah, le devis est déjà sur la table, commandant. Et niveau de paro, on n'est pas sûr de la pièce rouge européenne. 250 000 minimum. 800 si vous payez en cha-cha. Ouais, 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 ouais. Bon ben la dépense est pas à l'ordre du jour. Platini, Voltaire, récupérez des informations aussi précieuses que sur ta Asmar. Et peut-être que vous mériterez quelques ajustements. J'attends vos rapports. Bonne patrouille. Terminé. Fin de la communication. Bon, j'espère que vous ramènerez les bonnes infos les mecs. Je suis pas contre un chèque signé de la patrouille. Mais on s'en tape de ce vaisseau Saüs, on veut récupérer le vibrat. En tout cas, merci, tu l'as bien arrosé, tu régales. Ah, attendez, moi quand on me demande de balancer la sauce, je prépare pas une vinaigrette. On tient en courant si on croise ton pote Salouk. Ouais, on t'appelle à notre tour. On va passer direct à l'atelier. Bon, sinon, entre nous, il y a moins quelques places au classement, moi. Le classement des Técous.